Chaque année, la même mélodie, celle des bruits de balles et des fusillades. Grenoble a encore souffert d'un été enflammé. En un mois, 8 fusillades ont été recensées pour un bilan de 1 mort et 15 blessés. Il s'agirait pour la plupart de règlements de comptes axés autour du trafic de drogue. Bien implantés sur l'agglomération, une trentaine de points de deal alimenteraient les 50 000 clients estimés. Dégradant la vie et la sécurité des habitants de ces quartiers en difficulté. Un réseau grandissant qui inquiète les autorités locales. Mais pour lutter, les forces de l'ordre se déploient comme ce lundi à 20h. En centre-ville, dans le quartier Hoche, 40 policiers, dont notamment la CRS 84, sont venus déranger les activités sur place. Ce sont des zones de paupérisation. Dès qu'il y a un point de deal, il y a une paupérisation. Vous n'entrez plus dans votre immeuble comme vous rentrez chez vous. Vous avez des personnes qui sont constamment en bas de l'immeuble. Vous avez des personnes qui vont en permanence faire des années et venues. Tout cela, c'est une vie qui n'est pas normale. Et donc toutes les personnes qui sont impactées par ces points de deal méritent notre attention, notre soutien. C'est pour ça que nous travaillons constamment. Ce soir-là, les cages d'escalier ont été fouillées. Les personnes sur place ont été contrôlées. Mais rien n'a signalé. Le point de deal, c'est comme volatilisé. Un travail de terrain obligatoire pour garder un œil sur ces réseaux. Il y a plusieurs niveaux d'action. Il y a une dissuasion déjà, des interpellations. Et on a également des enquêtes de fond. Là, on a beaucoup d'enquêtes ouvertes suite au coup de feu. Mais on a aussi des enquêtes ouvertes sur les organigrammes des trafics de stupéfiants, sur des secteurs bien identifiés que je ne vous donnerai pas pour l'instant. Et si le coup de filet n'a rien donné ce jour-là, pour la police, ce type d'opération permet de rester présente au contact des habitants. Alors vous allez trouver des habitants qui vous diront peut-être que ça ne change rien, ou que le fait que l'on passe un moment fait qu'après, il ne se passe rien derrière. Et puis d'autres, au contraire, qui vous disent oui, votre présence. Je pense à certains quartiers où la présence a été reconnue dans la durée. Parce qu'en fait, comme on travaille dans la durée, il y a des personnes qui disaient, qui l'ont dit à moi, qui l'ont dit aussi à mes collaborateurs, que oui, il vivait mieux maintenant qu'avant. Mais je vous dirais que pour certains, c'est encore insuffisant. C'est pour ça que nous continuons. Héritière d'un passé de grand banditisme, la ville de Grenoble n'arrive toujours pas aujourd'hui à se détacher de cette étiquette. Le syndicat de police nationale de l'Isère évoque un manque de 115 effectifs sur le terrain, un renfort qui leur permettrait de rendre cette lutte contre le trafic de stupéfiants plus efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !